Je suis le nouveau gérant de la société Emanas qui existe depuis 15 ans. Nous avons repris cette société depuis janvier 2014. Je présente mon associé, monsieur Abdelaziz Jabari, industriel installé au Maroc. Notre production et notre site de fabrication est exclusivement dédié au Alain. Emanas a créé sa propre marque qui s'appelle Bismi, diminutif de Bismi. C'est l'homme de la situation. Il est là du matin jusqu'au soir avec toute son équipe. Notre maître charcutier, avec ses 40 ans d'expérience et son savoir-faire, nous prépare des fabrications de qualité et avec des saveurs exceptionnelles. C'est l'homme de la situation. C'est l'homme de la situation. Le service qualité, non seulement elle s'occupe de la qualité, la démarche HACCP de l'usine, mais en même temps elle s'occupe de tout ce qui est packaging et marketing de l'entreprise. Monsieur Bailly, certification Alal, il s'occupe du contrôle interne des produits de A à Z, de l'entrée à la sortie de Grog. Tous nos produits sont fabriqués selon l'exigence et le respect de la qualité. Les matières premières sont déballées et contrôlées, qualité et halal. Musique de l'article Musique de l'article Musique de l'article implanté sur un marché européen, donc tout ce qui est pays frontalier à la France. Nous avons la prétention de vouloir exporter dans les pays arabes. Aujourd'hui, nous sommes à peu près à 10 tonnes au jour. L'objectif est de passer de 10 tonnes à 15 tonnes en l'espace de deux ans. Notre clientèle est composée de grossistes présents dans toutes les grandes villes d'Europe, sans vouloir les citer Barcelone, Madrid, Milan, Munich, Berlin, Düsseldorf, Amsterdam. Notre clientèle se compose vraiment essentiellement de grossistes dans le traditionnel à 80%. 20% de notre clientèle est la grande moyenne surface. Notre objectif est de développer cette clientèle, bien sûr, puisque le marché va dans ce sens-là. Donc nous sommes obligés d'évoluer dans ce sens-là. Et nous avons un nouveau service qui s'occupe du grand export, c'est-à-dire l'Afrique noire, donc le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Guinée équatoriale. Et nous serons présents en fin février au Gold Food, qui se trouve à Dubaï, afin de développer les Émirats, où là aussi nous avons une demande qui devient de plus en plus croissante. Assalamu alaikum. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501